alors bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc je viens aborder aujourd'hui la question de mission d'âme de projets professionnels de reconversion de définition ou redéfinition d'activités professionnelles qui peut peut-être justement aujourd'hui s'inviter à vous comme questionnement comme perspective alors je vais l'aborder sur différents plans donc cette vidéo elle pourra concerner autant des personnes en processus ou en parcours de flammes jumelles et là je vais du coup amener quelques points clés je crois important à considérer par rapport au concept à ce qui peut en être dit voilà et là la mission d'âme individuelle celle en lien avec sa propre évolution je dirais spirituelle sa reconnexion sa reconnaissance l'identification de ses talents de ses singularités de ses spécificités l'éveil de ce qu'on peut appeler des dons ou des potentiels qui était latent et qui pouvait justement attendre que vous soyez que chacun de nous soit prêt à pouvoir les manifester sous une autre forme et à s'offrir j'ai envie de dire au monde aux autres alors la notion de mission d'âme pour moi je crois que ce qui va être important c'est toujours d'être en accord avec les termes que nous utilisons pour certains la notion de mission d'âme ça devient quelque chose que je dois faire à tout prix que c'est un peu un esprit de guerrier de guerrière un esprit de il faut faire je dois y arriver voilà quelque chose qui peut être un petit peu dans cette notion de d'intensité d'épreuve de combat et qui peut du coup sous tendre la peur de ne pas y arriver la peur de ne pas accomplir sa mission voilà mais qui pour certains en fait c'est ça peut être leur moteur leur leur dynamique en lien avec leur propre tempérament j'aime bien parler dans la notion de mission de réalisation de soi pour moi la mission d'âme c'est la réalisation de l'être c'est la même chose c'est le fait de d'accomplir ce que nous sommes venus accomplir et la meilleure manière d'accomplir ce que nous sommes venus accomplir c'est de nous relier à ce que nous sommes donc la mission d'âme s'il en est une elle est inscrite en nous même c'est notre propre vibration c'est notre raison d'être donc la raison d'être la mission d'âme le chemin de vie et la réalisation de soi pour moi c'est une seule et même chose maintenant à chacun peut-être de choisir un terme ou une considération une définition qui lui correspondra le mieux pour avancer dans cette dans cette propre réalisation de soi parce que cette mission d'âme elle est inscrite dans notre programmation je dirais génétique c'est dans nos gènes puisque c'est notre véritable essence qui est porteuse de cette de cette identité je pourrais lire c'est à dire cette manifestation singulière donc la mission d'âme avant d'être la mission d'âme je dirais collective ou du duo de flammes jumelles elle est nécessairement notre propre réalisation de nous mêmes donc si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles par rapport à ce qui en est dit dans le concept que les flammes jumelles doivent s'accomplir se réaliser elles ont une mission de vie ensemble qu'elles se doivent de 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 réaliser pour le bien de l'humanité sans quoi potentiellement c'est la catastrophe pour l'humanité vous voyez un peu la pression qui peut y avoir derrière la charge le poids la culpabilité ou la culpabilisation quand on a le sentiment de ne pas avancer de ne pas s'accomplir de ne pas répondre à cette exigence divine qui serait celle de t'en fais pas assez et c'est cette dynamique de papa n'est pas content parce que je n'ai pas encore réalisé ses rêves et du coup maman pareil elle va pas elle va en souffrir parce que maman a envie de protéger tout le monde et puis elle n'a pas envie de souffrir non plus de la colère de papa de la frustration etc et du coup on retrouve ces énergies alors c'est symbolique ce que je suis en train de dire c'est des énergies symbolique dans la volonté de l'enfant de satisfaire papa et maman et il y a un détachement en fait dans l'accomplissement de notre raison d'être dans l'accomplissement de notre mission de vie c'est celui de nous détacher de la vibration père mère du plan horizontal et donc de prendre conscience à la fois dans le mouvement de l'émergence de notre essence c'est à dire de notre éveil de conscience dans cet éveil de conscience de prendre conscience nous prenons conscience en tout cas nous y sommes invités et ça se manifeste sous des formes de tensions de d'émotions de douleurs de différentes formes de perturbations et d'inconfort qui sont les résistances ce qui était engrammé dans la relation papa maman terrestre donc à ce niveau là c'est de le voir aussi sur le plan transgénérationnel et donc il ya quelque chose en nous qui va s'inviter à nous libérer de ça mais il est vrai que quand on reste sous cette domination d'énergie où on croit qu'on a besoin en effet de l'autorité de papa et de la protection de maman et bien souvent on continue de marcher à la carotte et au bâton à la punition et à la récompense si je peux prendre conscience que mon fonctionnement il va être un peu de cet ordre là soit je m'accorde vraiment avec et ça devient ok pour moi je sais que j'ai besoin d'une carotte je sais que j'ai besoin d'un bâton c'est dans mon tempérament dans ma nature peut-être j'en ai besoin pour avancer sur mon chemin d'âme sinon bah je deviens léthargique pourquoi pas mais au fil de cette croissance en fait et cette affirmation de notre être et bien il ya un détachement qui peut s'opérer à l'égard de ses injonctions de ses désirs de ses attentes de ses besoins de sécurisation etc donc toujours l'importance de rester présent à ce qu'on peut être en train de vivre et de devenir de plus en plus conscient de ce qui se vit en nous de ce qui se joue en nous et de ce qui peut se jouer de nous donc encore une fois le regard l'écoute l'observation le ressenti intérieur de ce qui peut se vivre en soi même à cet instant et l'observation de ce qui peut s'inviter se présenter dans notre propre vie qui sera nécessairement en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur et là on a toujours ces indications ces indicateurs à la fois de ce qui peut être amené à se détacher donc ce de quoi nous sommes invités à nous séparer à laisser partir à sortir de croyances de forme d'obligation de conditionnement pour permettre l'installation je dirais le développement de ce que nous sommes vraiment dans ce moment de notre réalisation dite d'âme notre mission d'âme je ne crois pas qu'elle commence au jour où on en prend conscience elle a déjà commencé depuis bien avant c'était une préparation et c'était aussi déjà une expression et dans tout ce que vous aurez pu vivre avant quel que soit votre chemin quel que soit votre scolarité quel que soit votre diplôme quel que soit vos emplois quel que soit ce que vous avez pu faire auparavant vos aventures vos voyages qu'importe eh bien ce sont des éléments comme des pièces d'un puzzle qui vont à un moment donné trouver leur juste place dans votre tableau et là où on pourrait peut-être renier rejeter ou ne pas vouloir revivre une expérience du passé par exemple en recréant une activité ce qui est important d'observer c'est que ce que vous pourrez être amené à créer maintenant sera différent de ce que vous avez fait avant par contre ce que vous avez fait avant pourra être un support un élément constitutif de cette nouvelle réalisation on est en conscience de ce qui va être juste et bon pour vous et de ce qui ne vous correspond pas donc avoir du discernement et là il ya toute une histoire de confiance faire confiance à ce qui vibre faire confiance à ce que la vie nous amène faire confiance en notre évolution faire confiance tout simplement quand si on est dans ce processus ce parcours dit encore une fois de flammes jumelles donc moi je vous invite vraiment à vous préserver au maximum de cette notion de mission commune avec votre flamme jumelle la mission commune ne pourra de toute manière avoir lieu que si vous êtes dans votre mission singulière c'est à dire dans votre dans votre axe à vous personnelle et que ces deux axes dans la mesure où chacun respecte fondamentalement sa propre vibration ces deux axes convergent l'un vers l'autre c'est inéluctable puisque c'est quelque chose qui est pour ainsi dire inscrit en chacun d'entre nous mais ça demande à rester sur notre axe à nous mêmes c'est à dire de ne pas vouloir se calquer à l'autre de ne pas vouloir se modeler en fonction de l'autre et c'est aussi ça qui peut parfois expliquer en tout cas c'est une des raisons parce qu'elles sont nombreuses la distance entre les deux flammes jumelles la séparation le silence l'ignorance le fait de ne pas savoir ce que vit l'autre ce que fait l'autre et ça va être nécessaire pour éviter encore une fois de de tenter de se coller à un concept un modèle à une croyance et ça nous renvoie à chaque fois à l'essence de notre être à chaque fois d'être dans vraiment cette affirmation de soi donc voilà pour la mission de vie encore une fois elle est en chacun de nous votre histoire donne des éléments votre présent donne des éléments l'écoute la méditation l'observation tout ce qui se vit en vous vous amène ces clés donc voilà pour la mission d'âme ce que je peux en dire aujourd'hui en termes de reconversion professionnelle est ce que c'est une obligation de se convertir de se reconvertir de faire une reconversion professionnelle c'est de changer complètement d'activité professionnelle ça ça dépend de chacun d'entre nous pour certains il ya vraiment un changement radical du contexte professionnel et de l'activité en elle-même total je travaillais dans un par exemple pas c'est pas mon cas mais si je travaillais par exemple dans un environnement je sais pas moi industriel dans un environnement administratif enfin qu'importe leur environnement peut-être qu'à un moment donné en effet il va se passer vraiment une bascule un événement dans ma vie qui va faire que je vais être amené à changer mais totalement d'environnement ça sera c'était un ancien monde complet qui va s'arrêter se terminer pour m'ouvrir un nouveau monde total complètement différent et où bah par exemple en effet je serais peut-être amené faire ce qu'on appelle aujourd'hui communément du passage d'âme du soutien de l'accompagnement du partage de l'expérience de l'art-thérapie de la musique enfin je ne sais quelle autre activité ça n'a pas d'importance en soi mais qui pourrait être radicalement différent et là c'est vraiment un grand bond qui doit se produire ou qui se produit entre cette ancienne activité professionnelle et cette nouvelle activité professionnelle pour d'autres c'est une continuité ce qui est davantage mon cas pour ma part je dirais que le changement radical s'est passé quand j'avais 22 ans 23 ans où j'étais dans un monde scolaire et début de mon activité professionnelle plutôt c'est pas vraiment industrielle mais enfin ce domaine de technique mécanique c'était du froid et de la climatisation c'était de l'électricité c'était des choses comme ça donc comme je l'ai dit j'avais dit d'ailleurs dans certaines vidéos de ma présentation de mon partage de parcours j'étais déjà en lien avec la lumière et en fait ce qui me manquait beaucoup bien que je sois pas d'une nature je donne un peu les éléments mais comme ça ma vie mais bien que je ne sois pas d'une nature je vais pas dire je suis pas sociable c'est pas vrai mais par contre tout ce qui est principe un peu réseaux sociaux enfin tout ça moi je suis plutôt j'aime bien ma solitude et j'aime bien les intimités et j'aime pas beaucoup ces grands rassemblements ou des choses enfin voilà des choses qui me correspondent moins mais pour autant ce qui me manquait cruellement dans mon travail où j'étais dépanneur de distributeurs automatiques de boissons et autres dans mes tout débuts professionnels d'activité professionnelle c'était la relation humaine ça me parlait pas c'était clair les machines et tout ça ça m'intéressait pas ça me parlait pas et j'avais besoin du contact humain de la relation humaine et c'est qui a été une révélation pour moi c'est quand je commençais à enseigner les arts martiaux où là j'ai compris que ce qui vraiment m'aspirait dans mon coeur c'était transmettre partager guider accompagner soutenir et à ce moment là lorsque j'avais fait un bilan de compétences 22 ans je crois c'était la thérapie qui ressortait en fait ce que je suis en train d'accomplir aujourd'hui à plus de 40 ans c'est c'est ce que j'avais déjà projeté écrit ressenti quand on avait 20 quoi donc 20 ans plus tard 20 ans plus tard ça a été le début de cette concrétisation mais entre temps ça a été aussi le moment où j'ai commencé à travailler dans le domaine du social du social du médico social donc de l'éducation spécialisée de de l'insertion socio professionnel voilà l'accompagnement des gens en souffrance au travail notamment confronté à des différentes formes de pathologies physiques psychiques cognitives enfin plusieurs plusieurs formes de toutes formes de pathologies et de problématiques et qui m'ont donné en fait tout ça ça m'a donné bon alors pour moi l'insertion mettre les caser des gens dans l'emploi c'était vraiment pas vraiment même ma nature et ma vibration négocier c'était pas mon truc moi j'accompagnais vraiment l'âme dans sa réalisation et ça c'était vraiment mon accord mais je suis passé par des trucs qui me correspondait pas forcément qui me convenait pas par contre j'ai pu apprendre beaucoup et surtout le lien l'interrelation permanente entre les souffrances physiques psychiques cérébrales etc donc du corps et et les situations de vie des gens et l'interrelation entre le professionnel et je vais dire le personnel si on le dissocie c'est on différencie je voyais tout ça et tout ça pendant plus de vingt ans en fait ça a vraiment structuré amener tout ce dont j'avais besoin pour concrétiser mes projets d'aujourd'hui donc créer mes activités autant en lien avec les arts martiaux les arts énergétiques les arts corporels autant en lien avec mes activités professionnelles et autant en lien avec ma vie personnelle et plus encore au moment de mon éveil entre guillemets dans cette relation flamme jumelle qualité de grand bouleversement et qui tout ça c'est venu en fait j'appelle mettre des clés de voûte sur toute ma structure donc mettre un peu les pièces du puzzle en place tout structuré tout rassemblé et là toutes ces différentes pièces que j'avais d'une manière un peu dispersé ou dissocié ont trouvé leur unité ça c'est pour ma part et aujourd'hui je peux pas dire que je fais la même chose que ce que j'ai fait pendant 20 ans sur certains plans évidemment encore plus même d'ailleurs mais sur beaucoup d'autres plans ou en tout cas dans les conditions de le faire c'est complètement différent et notamment dans le fait de prendre une indépendance de créer son activité professionnelle donc c'est de voir que du coup il ya des différences entre chacun d'entre nous une continuité un changement radical ou un mix de des deux et c'est toujours intéressant du coup de venir voir pour soi même ce qu'il en est donc pour vous même ensuite au niveau de la transition la transition de l'idée aussi en fait derrière tout ça c'est de ne pas vivre une activité pour moi ça a toujours été d'ailleurs ma conception depuis que je suis adolescent moi travailler pour vivre ça m'intéressait pas ou vivre à travailler ça m'intéressait pas c'était vivre vraiment et que l'activité soit un nourrissement pour mon coeur pour mon âme ce soit un partage donc je sois toujours en lien avec ce qu'on pourrait appeler une passion un plaisir quelque chose qui me mette en joie que j'aime à transmettre et que du coup j'aime à exercer exercer et c'est vrai que notre société elle est beaucoup conditionné au le travail ça doit faire souffrir quoi en gros c'est tout pour mériter son salaire faut en baver quoi pour mériter de l'argent et en fait c'est ce que moi j'appelle l'esclavagisme moderne c'est à dire qu'on reste dans une forme d'esclavage on donne une dot on donne un salaire on donne une paye ok par rapport à une activité qu'on fournit d'accord qui va servir la communauté qui va servir d'autres qui vont récolter cet argent par ailleurs en tout cas de l'activité qu'on peut produire donc il ya quelque chose un peu de cet ordre là que j'ai pour ma part toujours vu de cette manière là vraiment dans mon adolescence c'était je voyais des choses de ce monde qui ne collait pas du tout à mes aspirations d'âme et donc j'ai souvent été en marge avec tout ça par contre je me suis toujours posé la question c'est comment ce système peut servir ma réalisation d'être et du coup c'était plutôt ce que j'ai d'ailleurs aux gens c'est pas être au service du travail mais comment le travail peut être au service de ma réalisation d'être c'est de remettre les choses à l'endroit et quand tu dans une entreprise une administration enfin où je sois en fait c'est c'est pas tant moi qui vais servir l'entreprise que l'entreprise qui devrait me servir moi mais pas sur mon plan égotique où je vais profiter ça c'est vraiment le plan matérialiste pur et dur où chacun cherche à profiter de l'autre dans cette notion négative du du système par contre c'est comment cette activité peut être au service de ma réalisation d'être comment je peux me mettre au service de la structure autant que cette service je peux la considérer à mon service d'être de ma réalisation et ça demande en effet d'avoir une conscience que on n'est pas là pour faire fonctionner un système de dépendance de manipulation de domination d'asservissement mais pour réaliser quelque chose de bien plus grand que soi et ça pour moi ça dépend c'est quelle que soit l'activité dans laquelle vous soyez même si vous bossez enfin dans ce qu'on peut aujourd'hui beaucoup dénigré c'est dans surtout dans le monde spirituel tout ce qui va être des choses comme mcdo par exemple on sait qui ça peut servir ou que ce soit amazon tous ces grands groupes ou que ce soit qu'importe toutes ces grandes structures tous ces grands comment on appelle ça quand je trouve pas le mot mais voilà qui cherche à faire du profit peut-être et puis qui sont forcément dans le respect de la nature de respect de l'homme pour certains c'est peut-être le passage nécessaire pour pour avoir un job une activité mais si c'est pour en effet s'entretenir dans quelque chose de purement matérialiste peut-être que ça fait partie de leur chemin encore une fois il n'y a pas de jugement mais c'est comment en fait je peux le mettre au service de mon âme encore une fois au service de ma réalisation du coup c'est pas tant ce qu'on fait qui va avoir de l'importance mais ce que l'on en fait qui va avoir de l'importance au service de qui et de quoi je mets ce que je fais ce que je vis ce que je reçois ce que j'offre ça c'est que ça c'est primordial de ma considération et quand on est donc dans cette cette réalisation et qu'on fait ce choix de se libérer de la croyance que pour gagner de l'argent il faut souffrir que pour mériter son salaire il faut faire des boulots miséreux sans prendre de plaisir que la joie le plaisir ne sont pas ok avec le principe de gagner de l'argent de recevoir de la monnaie parce qu'on dit que l'argent est sale et à ce moment là en fait on est toujours dans de l'auto sabotage c'est à la fois je désirais peut-être pouvoir m'offrir des choses plus de confort ou me sentir plus libre sur ce plan financier plus serein plus sereine plus en sécurité sur mes biens matériels quelque chose de cet ordre là et qu'en même temps on considère que le moyen pour y parvenir qui pourrait nous être offert dans ce monde aujourd'hui est un moyen sale manipulateur qui appartient aux forces de l'ombre et bien on s'auto sabote et ça sert l'ombre donc c'est comment en fait à chaque instant je peux transformer cette ombre en lumière et ça ça dépend de notre intégrité ça dépend de notre conscience donc de ce que l'on fait encore une fois de ce que l'on a de ce que l'on reçoit de comment on vit notre vie donc déjà c'est comment dans cette forme de reconversion d'ouverture c'est comment je m'autorise le fait de recevoir de gagner de l'argent qui est une monnaie d'échange par exemple pour permettre de faire circuler la vie dans mon corps et de pouvoir du coup quand c'est juste et nécessaire d'obtenir ce dont j'ai besoin pour grandir maintenant dans ce chemin particulièrement pour les flammes jumelles et les personnes en éveil et ça a été vraiment mon cas donc pour la plupart je peux dire pour tout le monde et l'idée c'est pas de générer plus de peur c'est juste d'avoir conscience que si ça arrive vous soyez peut-être déjà ouvert à ce que je vais exprimer pour certains la transition elle peut être en filigrane progressive qui va prendre de plus en plus d'intensité par exemple j'ai une activité professionnelle x n'importe quoi en industrie qui me correspond moyen ou milieu social enfin ça ça n'a pas d'importance et puis je vais développer des talents des capacités des compétences que je vais pouvoir mettre au service d'autres personnes peut-être d'une manière totalement gratuite ou en activité complémentaire dans mon activité de base celle qui m'apporte un sentiment de sécurité qui m'apporte une ressource nécessaire pour continuer de vivre et de faire vivre mon foyer donc de subvenir mes besoins fondamentaux dans cette existence et en parallèle j'ai une autre activité qui va se développer et puis l'une et l'autre en fait bon hop se défaire et puis une disparaît j'en ai plus besoin et l'autre qu'on pense dans l'instant donc on pourrait dire qu'il n'y a pas forcément de manque financier ou de de réduction financière pas forcément peut-être que vous êtes accompagné de quelqu'un qui a des ressources financières qui a un bon salaire où vous avez des héritages ou je ne sais pas en tout cas vous avez une structure financière qui vous soutient qui vous pose en fait aucun problème pour faire une transition de vie et à ce moment là en fait c'est vrai que vous pouvez proposer vos services plus ou moins gratuitement si vous avez envie si voilà du coup selon notre situation sociale cette considération et ce rapport à l'activité au service au prix aussi de nos prestations pourra être différent mais chacun aura une expérience différente aussi à vivre par rapport à ça l'une d'entre elles c'est oser exprimer ses talents oser s'exposer oser se mettre au service des autres oser lâcher des choses oser s'exposer au risque de ne pas être apprécié d'être jugé d'être critiqué se connecter à la légitimité d'être et de faire voilà parmi parmi ce qui est possible donc tout ça donc pour certains ce sera prioritairement ça pour d'autres ce sera accepté de vendre entre guillemets ses services donc ça veut dire de recevoir une compensation en retour ça c'est vraiment un gros point clé la notion d'argent de valeur valeur reconnaissance en lien avec l'argent la notion de liberté est en fait sur ce chemin je parle souvent d'être libre libre du désir par exemple libre de la peur libre de de l'appartenance libre de la reconnaissance toutes ces libertés ça veut pas dire que ça n'existe plus ça veut dire que vous en êtes que nous en sommes devenus libres ça veut dire que ça nous ne pose plus un problème pour nous réaliser même si on peut peut-être avoir un désir de reconnaissance on peut devenir libre de ce désir de reconnaissance c'est à dire qu'il n'a plus de pouvoir sur nous et c'est pareil avec l'argent comment je peux devenir libre de l'argent c'est à dire que je me sens bien quand j'en ai je me sens bien quand j'en ai peu ou pas quand je dis pas ça veut pas dire que vous n'en aurez pas du tout et c'est comment je vais pouvoir me mettre en accord c'est à dire le plus vivre dans la peur du manque et pour ne plus vivre dans la peur du manque c'est une chose qui peut être en effet nécessaire ou bénéfique c'est d'identifier la cause et l'origine de notre peur de manquer donc là c'est tout le travail thérapeutique qu'on peut être amené à faire et c'est souvent en lien avec la mer l'énergie de la mer l'abondance la reliance la confiance dans le fait que on a tout ce dont on a besoin à chaque instant et même si ça ne permet pas de faire les extras même si ça nous amène à revoir notre consommation notre modalité de consommation à redéfinir des choses et souvent c'est en lien avec la mer la reconnaissance sera plus en lien avec la notion du père donc libre de l'argent et du coup c'est de être dans cette une fois qu'on travaille à la fois sur cette reconnaissance et en même temps sur la confiance donc sur la foi la foi en votre coeur en votre âme en le divin en dieu en cet univers qui nous a amené ici que nous sommes dans notre origine et qui nous offre tout ce dont nous avons besoin cette grande reliance à cette grande confiance va nous permettre de traverser les mouvements de peur de manque et de non réussite peur de ne pas réussir la peur de ne pas arriver la peur de manquer la peur de souffrir et ça ça va nous soutenir dans cette confrontation à ces différentes peurs et devenir libre de l'argent ça veut dire ben si ça vient ça vient ça vient pas ça vient pas mais avec cette conscience que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin et ça ça nous fait beaucoup travailler sur l'orgueil l'orgueil il peut être très subtil l'orgueil c'est pas juste me vante je suis prétentieux ou je sais pas quoi non l'orgueil il peut être extrêmement subtil l'orgueil ça peut être penser qu'on va tout réaliser tout seul parce qu'il faut être autonome mais parfois l'autonomie c'est la capacité à faire appel à quelqu'un dont on a besoin qui pourra nous servir pour grandir sur notre propre chemin donc l'orgueil parfois il peut être très 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 subtil et c'est des points de vigilance constant quelque part c'est ça la conscience et d'observer toutes nos petites parts d'ombre qui restent ou qui sont encore très présentes selon chacun pour ne pas être encore sous leur domination donc c'est cette notion d'orgueil par exemple pour beaucoup d'entre nous d'entre vous quand on est sur un chemin comme ça et surtout quand on est beaucoup au service des autres et bien on pense que les autres auront besoin de nous mais nous non que nous pourrons ne pas avoir besoin des autres ou que on peut accompagner des gens parce que j'ai aussi beaucoup vécu en travailleur social pendant de nombreuses années bénéficier des aides de l'état que ce soit par la caisse d'allocations familiales et d'autres et surtout dans le regard qu'on peut en avoir beaucoup de gens venaient me voir non mais moi je veux pas je veux pas rester au chômage pendant trois ans moi je veux pas avoir le rsa puis parce que c'est l'image sociale parce que c'est l'identité sociale parce qu'il ya beaucoup de choses derrière est ce que je dis aux gens souvent c'est tout dépend encore une fois ce que vous choisissez de faire pendant ce temps là si c'est encore une fois pour être au service de votre réalisation le temps d'identifier qui vous êtes ce dont vous avez besoin c'est ça doit être c'est un soutien c'est une assistance et ça ne doit pas être un assistana mais c'est est ce que moi je suis ok à bénéficier d'une aide sociale qu'importe laquelle si elle se présente à moi ou est ce que je suis ok pour accepter peut-être une aide financière de mes proches de gens autour de moi et est ce que ça veut dire que du coup je deviens redevable et là il y a quelque chose qui est très important comme on a peur d'être redevable et donc de perdre notre liberté on aura tendance à ne pas vouloir accepter l'aide ou le soutien qu'on nous apportera c'est un chemin de reliance à l'amour divin et donc ça veut dire offrir sans attendre de retour particulier la gratitude et la reconnaissance sont importants c'est primordial j'ai remetté c'est très important néanmoins quand quelqu'un veut faire un geste on lui permet de de s'ouvrir et donc c'est aussi favoriser une contribution à offrir de l'amour peut-être en apportant son soutien financier alors que ce soit donc sur un plan familial proche amicale je ne sais pas ou sur un plan d'état sur la société mais ce qui importe c'est pas tant comment l'autre va considérer autour de vous mais comment vous vous considérez quand vous le recevez ou quand vous peut-être vous pouvez en faire la demande et pour ma part j'avais une économie au moment où j'ai quitté ma structure j'ai démission j'ai fait une rupture conventionnelle pour lancer dans mon activité mais c'était pas encore prêt pour vraiment s'offrir par contre l'activité quand elle a démarré j'avais des gens qui venaient vers moi ou des projets qu'on m'a proposé qui ont pu se faire mais qui venait juste compenser ce dont j'avais besoin pour subvenir à ces différents besoins et j'avais une économie de support qui faisait que en fait pendant trois ans quatre ans j'avais aucune ressource alors je vivais avec peu je me débrouillais avec ce que je pouvais avoir une profusion de choses matériel loin de là mais par contre c'était nécessaire pour moi de passer à un moment donné c'était il ya alors c'était il ya deux ans on est en 2020 il ya deux ans à peu près où j'arrivais à chaque fois c'était de trimestre en trimestre je ne savais pas ce qui allait se passer trois mois ou six mois après je ne savais pas si j'aurais encore d'argent je n'avais pas comment ça allait faire et puis ben donc j'étais confronté à beaucoup d'angoisse beaucoup de peur des réveils nocturnes comme ça avec des poussées d'angoisse disant mais comment je vais faire comment je vais nourrir mes enfants comment je vais subvenir à mes besoins voilà je me posais toutes ces questions c'était très très éprouvant aussi mais ça est ce que ça va marcher ce que ça va pas marcher est ce que est ce que c'est juste que je suis mon coeur comme je le sens est ce que vraiment tout ce qu'on dit là dessus c'est 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 vrai est ce que ça l'est pas donc sans arrêt je me relis au divin et puis je demandais voilà toujours de cette guidance et de sentir et voilà et au fur et à mesure je traversais mes épreuves je traversais mes peurs et en cheminant je m'aperçois que je percevais j'avais toujours ce dont j'avais besoin qu'à un moment donné j'arrivais le mois d'après je savais pas comment j'allais faire je n'en sais rien alors j'avais un peu des repères autour de moi mais bon ce que je vais devoir demander comme j'avais aucun droit accessible j'aurais pu faire en fait une demande de droit mais c'est vrai que je suis assez marginal un peu quand même dans ma nature aussi donc voilà donc comme peut-être beaucoup voilà j'aime pas beaucoup demander non plus forcément de l'aide je parlais de l'orgueil tout à l'heure ça peut en faire partie mais cette notion de me débrouiller seul c'était aussi quelque chose qui avait une importance pour moi mais en même temps sans me refuser la possibilité de demander quand ce serait vraiment le moment et puis il est arrivé à un moment donné un petit bout d'héritage dont j'ai pu bénéficier de la famille donc ça m'a donné trois mois de trois quatre mois de plus de vision pour subvenir encore une fois à ses besoins puis à un autre moment on m'a proposé une aide financière donc quand je disais voilà je sais pas comment ça se passait dans un mois deux mois je sais pas trop et on m'a fait une proposition donc plusieurs mois après j'ai dit ben voilà en effet j'y arrive pas est-ce que c'est ok toujours l'aide et c'est ok donc du coup on m'a prêté un peu d'argent et j'ai continué de persévérer dans mon projet mais moi j'ai créé une société une SASU unipersonnel et pour le développement de tous mes services plutôt qu'une micro entreprise et qui s'appelle donc le papillon d'or en soi pour ceux qui me découvrent et cette structure cette société elle est porteuse de mes différents services de différentes activités et je l'ai créé parce que j'ai une ambition derrière que cette structure puisse me permettre en effet d'investir et de développer dans mes projets pour pouvoir offrir ce que j'ai envie d'offrir pour le mieux aux gens qui seront amenés à venir me rencontrer donc il ya cette notion là il ya d'autres raisons mais ça à la rigueur et pour celles et ceux qui se questionnent sur ben je veux créer mon activité mais je sais pas quel statut choisir etc donc bien évidemment allez voir la cci par exemple la chambre du commerce et de l'industrie renseignez-vous auprès d'un expert comptable ce que j'avais fait voilà de gens qui ont des compétences dans ce domaine là pour vous permettre de développer au mieux votre votre activité dans cette idée qu'elle puisse aussi être un support stable pour vous et vous permettre d'exprimer encore une fois votre créativité vos talents votre votre service donc il ya c'était il ya un an où je me demandais est ce que je vais vraiment pouvoir regarder des différents frais il ya des frais dans une structure quand on crée son activité est ce que je vais pouvoir continuer comme ça est ce que je vais pouvoir le développer je mettais en place des ateliers je mettais en place des conférences alors ça plaisait beaucoup je vais un peu du monde puis d'autres moments j'avais personne ou une ou deux personnes je faisais des conférences pour deux personnes alors ça faisait des entretiens individuels c'était très chouette j'ai toujours beaucoup aimé qu'importe le nombre de personnes qui avait mais ça demandait à chaque fois un peu du temps et je me remettais en question et qu'est ce que c'est vraiment ça est ce que c'est ce que je dois faire est ce que je dois aller là et j'étais de plus en plus poussé à aller vers les flammes jumelles alors que c'est pas ce que je souhaitais forcément au départ et c'est pas d'ailleurs l'exclusivité que j'ai mais je me sentais de plus en plus poussé à aller vers ça donc il est fallu bien que je crée ma chaîne et que je propose mes vidéos sur les flammes jumelles et puis voilà et en même temps il y a un an ne sachant pas comment j'allais peut-être faire pour encore une fois subvenir à tout ça que j'avais pas de capacité de m'offrir de m'octroyer un salaire parce que ma structure n'est pas encore suffisamment stable en tout cas pas suffisamment d'argent donc elle vivait voilà j'avais encore une fois des activités mais juste pour lui permettre de maintenir son existence et donc j'avais encore des grandes questions il ya un an à savoir est ce que j'arrête est ce que je termine est ce que je vais me réinscrire au chômage pour rebénéficier des droits de chômage voilà j'ai eu plein de trucs financiers qui sont venus me bousculer dans le fond de mes retranchements et courant août septembre c'est tout c'est régulé tout c'est régulé là où il pouvait y avoir des troubles soucis ça c'est régulé il ya un cap qui s'est passé et j'ai persisté je veux dire voilà persévéré dans le maintien de ma structure et depuis cette fin d'année c'est là où il ya un développement qui se fait de mes services et plus encore sur cette année 2020 qui a été ce grand tournant dont beaucoup ont parlé d'ailleurs et c'est peut-être du coup votre cas aussi aujourd'hui où il ya une bascule qui se fait pour beaucoup d'entre nous et d'entre vous ou qui se prépare pour d'autres qui va qui qui se concrétise dire que toutes les graines que j'ai semé pendant des années ça a commencé fin 2016 concrètement pour mon activité dans sa création mais ça a commencé peut-être deux ans avant donc on va dire ça fait cinq six ans où tous toutes ces graines que j'ai pu semer tout ce que j'ai pu mûrir parce que pendant tout ce temps où mes services en fait n'étaient pas encore très développé j'avais énormément besoin de temps pour moi encore une fois donc j'avais exactement ce dont j'avais besoin pour continuer ma croissance intérieure pour continuer de m'installer de me positionner de me poser intérieurement dans cette année passée j'étais très en lien en relation avec ma femme jumelle on avait beaucoup d'échanges beaucoup de communication donc c'est encore venu beaucoup me faire travailler intérieurement donc il s'est passé énormément de choses encore dans la profondeur et dans l'invisible je pourrais dire en tout cas de l'extérieur invisible mais pour mon intérieur très visible de cette finition personnelle qui est un nouveau départ mais cette finition personnelle dans la concrétisation de tous mes projets de tout ce que je porte dans mon coeur de tout ce qui vibre en moi et c'est maintenant et que dans cette année je vous disais qu'il ya deux ans à peu près j'avais beaucoup d'angoisse dans la peur de manquer etc et l'année dernière où j'avais quasiment bien plus rien j'ai au jour le jour c'était voilà dans un mois je sais pas ce que j'aurai dans un mois je sais pas ce que je vais faire voilà puis hop j'avais un peu d'aide et ça me permettait de voir sur deux mois puis après je savais plus trop et voilà et là en cette fin d'année j'ai plein de trucs qui se sont débloqués une ressource qui m'est qui m'a été donnée pour me permettre de de parler du rsa de soutenir mon activité son développement et qui va me permettre voilà de maintenir les choses là où mes droits avait pas été j'avais ça n'a pas été accordé on propose en fait de revoir les choses et de me les redonner donc oui il y avait potentiellement ce qu'on peut appeler des blocages c'est parce que c'était des erreurs qui se sont produites un des horreurs du comptable des délais des choses qui n'ont pas été respectées au niveau de l'urssaf enfin il ya plein de trucs donc c'était pas de ma responsabilité personnelle dans mes actions mais c'était lié aux gens que j'avais autour de moi ou une situation contextuelle c'était une énergie c'était une vibration donc moi j'accuse personne mais voilà il y avait des retards partout il y avait des erreurs dans certains documents enfin il y avait un gros bazar quoi et qui du coup voilà m'a quand même bien fait flipper mais tout est rentré dans l'ordre c'est alors je m'en suis occupé mais tout est rentré dans l'ordre et j'ai pu voir à quel point à l'intérieur c'était stable donc c'était ce que je dis souvent ces tests ces épreuves qui nous permettent de valider de conforter les choses d'asseoir des choses et dire ok ça s'est passé ça s'est intégré maintenant je pense que par rapport à ça en fait je risque plus rien c'est à l'intérieur c'est ok à l'intérieur c'est ok et après tout s'est débloqué tous tout arrive de plus en plus et de mieux en mieux ce support ce soutien dont je peux dont je pouvais avoir besoin voilà puis avec des rétroactivités de certaines choses donc bon ben voilà tout se délite tout se délite donc c'est c'est important d'avoir cette conscience que dans ces transitions de vie ces changements quand on quitte des choses ça fait émerger ses peurs mais encore une fois son objectif c'est de devenir libre de ses peurs qu'elle n'ait plus de pouvoir sur nous et d'être dans la foi et dans la confiance on a tout ce dont on a besoin à chaque instant les possibles y sont là les potentiels sont là la question sera toujours est ce que je suis disposé à les accueillir à les accepter est ce que je suis prêt à faire ce qu'on pourrait appeler des sacrifices sur certains désirs ou certaines envies de voyages de vacances d'achat de choses voilà ce que je suis prêt à me passer est ce que est ce que je peux ne pas acheter telle et telle chose pour mes enfants est ce que voilà ce que c'est ok est ce qu'on peut quand même vivre bien avec ça est ce qu'on peut en parler est ce que ça peut est ce que je peux me sentir ok avec mes capacités et mes incapacités et une fois qu'on a pour moi acquis tout ça qu'on se sent ok avec tout ça tout le reste ça vient et on est bien avec ça veut dire qu'on devient bien avec ce qu'on a autant qu'avec ce qu'on n'a pas donc ce qui peut aider aussi à ces identifications c'est tout ce travail intérieur c'est tout l'identification de vos potentiels de vos capacités de vos talents ou moi j'ai tout remis en question je me disais mais plus jamais j'enseignerai les arts les arts corporels les arts énergétiques yoga tchikong que j'enseigne aujourd'hui et en fait je recevais pour autant des inspirations je recevais des choses je structure et encore des pratiques que j'avais d'avant enfin j'avais des choses mais en même temps je me dis mais plus jamais j'enseignerai et voilà et aujourd'hui ben des élèves viennent il ya des choses qui se passent puis je suis encore une fois guidé soutenu accompagné vers ça et évidemment c'est un grand plaisir pour moi que de que d'offrir tout ça quoi donc donc voilà donc ce que je voudrais vraiment vous dire c'est tout d'abord suivez votre coeur écoutez ce qui vibre en vous observez ce quelles sont vos résistances sur tous les plans de vie reconnaissance amour liberté sécurité reconnaissez tout ça observez quelles sont les injonctions les dépendances les croyances en lien avec vos héritages paternel et maternel ancestraux notamment regardez observer accueillir les peurs qui émanent les angoisses les les projections vous fait tout ça observer tout ça soyez avec ça et et continuez de tendre vers cette forme de libération par cette reconnaissance pour devenir de plus en plus encore une fois qui vous êtes ce que vous êtes et oser l'être voilà ce que je pourrais dire pour cette vidéo qui fait trois quarts d'heure est-ce qu'il ya autre chose que j'ai rajouté pour les femmes jumelles au tout début c'est vrai que j'étais d'abord je que je disais je pour moi ça était presque une évidence qu'on allait partager des choses ensemble pour moi quasiment dès le départ je savais que c'était pas que sur le plan sentimental et amoureux qui avait une union qui pouvait se faire qui avait des ambitions des projets des perspectives qui étaient communes et c'était très drôle et forcément en voyant le concept de flammes jumelles je me suis reconnu encore plus avec cette notion là mais par contre au début je faisais mes activités je l'avais tellement dans ma tête que je m'interdisais par exemple non mais là je vais pas travailler à tel moment j'ai envie d'être disponible pour elle pour ci ou j'en ai en fait c'était à chaque fois interférer par cette volonté d'être avec cette volonté de ne pas d'être présent pour elle de pas lui faire revivre de ne pas revivre ce qu'elle pouvait juger dans son dans son couple de ce qui pouvait être insatisfaisant pour elle et donc je voyais c'est j'étais vraiment sous cette influence quand j'avais envisagé au tout début j'ai créé mon activité d'acheter un lieu mais j'avais pas les moyens mais enfin j'ai exploré je suis allé voir je dis ben si ça doit se faire j'aurai des moyens et je me disais mais c'est avec elle que ça va se faire je nous voyais vraiment dans cette collaboration mais à chaque fois ça me ramenait je devais je devais détacher ça je devais me lâcher lâcher ça et être vraiment cette confiance que je vous partage aujourd'hui si ça doit se faire ça se fera mais les deux vraiment alignés sur leur propre axe et si ça doit converger ou se rapprocher pour s'unir ça se fait donc pour les femmes jumelles qui ont cette perspective ou cette cette peur parce que l'autre est tellement différent de nous que ça ne se fera pas parce qu'il est tellement loin de soi que en fait c'est une illusion c'est chacun fait son chemin et dans ce qui serait amené à être complémentaire ça le sera personnellement je vois sur quel plan au quel point j'ai mes aptitudes particulières et que je peux offrir mettre au service etc mais je vois aussi dans quel champ dans quel plan je suis pas du tout compétent c'est pas du tout mon truc c'est pas pour moi je sais qu'il ya je sais qu'il ya plusieurs domaines dans lesquels une personne différente qui est plus à l'aise plus en accord avec ça sera très bénéfique dans cette évolution aussi de ce que partager ou offrir et réciproquement donc c'est de la complémentarité on retrouve vraiment cette notion de complémentarité mais par contre cette complémentarité se fait particulièrement quand on est plein de soi même qu'on est en accord avec soi même qu'on est dans son axe de vie donc voilà ce que je pourrais avoir à dire si ça réveille en vous des questions là j'ai pas d'autres inspirations si ça réveille en vous des questions qu'il ya des choses que vous voulez peut-être approfondir alors évidemment il ya des choses qui se feront particulièrement sur de l'individuel mais si ça peut être apporté dans une autre vidéo éventuellement je je verrai à le faire voilà je vous remercie pour votre présence je reste à votre écoute selon votre besoin n'hésitez pas à aller visiter le site si vous voulez savoir un peu plus quels sont mes services ce qu'on peut éventuellement faire ensemble si vous avez des questions vous pouvez m'appeler me contacter dans la mesure du possible je vous rappelle la journée où les deux trois jours qui suivent je suis pas toujours disponible au moment même mais voilà parfois je peux répondre tout de suite puis des fois je peux mettre trois jours à vous rappeler c'est rare en général c'est plutôt dans la journée ou le lendemain mais bon ça peut aussi arriver autrement et en général je je peux être amené aussi à proposer des séances des entretiens le samedi matin mais pas tous je suis pas disponible tous les samedis mais certains de temps en temps donc ça c'est possible et en règle générale je réponds pas aux appels sur les sur les week-ends donc c'est plutôt en semaine donc mieux vous inquiétez pas si ça prend des fois deux trois jours pour que je vous recontacte mais le recontact il aura lieu voilà j'espère que cette vidéo aura été bénéfique pour vous que ça vous aura apporté un peu des éléments de repères dans votre propre cheminement et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo belle journée à vous